Ce qui est génial quand tu écoutes ces gens-là, c'est que tu as toujours l'impression que l'antisémitisme est le truc commun de tous les gens de la dissidence. Ils sont tous antisémites, ces gens-là. Tous. Tu as l'impression que c'est la porte d'entrée. Le négationnisme, c'est le boss final de la dissidence, en fait. C'est pas la porte d'entrée. C'est le dernier boss des internets de la dissidence. C'est quand tu es au dernier, dernier level, même le 18-25, ils trouvent que je pue la merde. Tu es au dernier, dernier, dernier des levels, en fait. Et donc, on a disqualifié le messager pour pas avoir à discuter du message. C'est une manœuvre pour me discréditer, pour que je puisse pas parler de mon sujet. Parce que c'est... Comment ça se fait que ça arrive dans la conversation ? Parce que c'est... Comment ça se fait que ça arrive dans la conversation ? Et donc, on a disqualifié le messager pour pas avoir à discuter du message. Suite à la fermeture du compte VK d'Alain Soral, les censeurs habituels annoncent qu'ils poursuivront leur œuvre de nettoyage du net. Plus aucune place pour la haine antisémite, raciste ou homophobe sur les réseaux sociaux. Les plateformes doivent poursuivre dans ce sens. De son côté, Charlie Hebdo se félicite. Lorsqu'il se réfugie sur VK, les principaux acteurs de la dissidence perdent énormément de leur audience. Un spécialiste explique. Beaucoup de leur vue reposent sur les algorithmes, sur Youtube, Twitter ou Facebook, qui leur permettent d'avoir une visibilité au-delà de ce qu'ils représentent. Et de conclure, le roi est nu quand ils sont sur VK. Il a raison. Mais cette réalité ne doit pas nous attrister. Car ce n'est pas la foule qui dirige les révolutions. C'est une minorité déterminée. Quand un régime vacille, la foule provoque des émeutes. Ces désordres anarchiques détruisent sans rien construire. Mais c'est alors l'occasion, pour une minorité déterminée, de prendre la direction des événements en proposant un autre type de société. Si la foule se reconnaît dans cette minorité, alors la révolution triomphera. Voilà pourquoi il m'apparaît inutile de vouloir faire de l'audience. La cible n'est pas la masse. Notre mission consiste au contraire à structurer une minorité autour d'un message constructif. Ce message doit véhiculer des vérités politiques, philosophiques et historiques. Or, ces vérités se suffisent à elles-mêmes, sans qu'il soit besoin d'y ajouter des manifestations de haine. Par conséquent, évitons de tomber dans ce piège. Notre objectif n'est pas de satisfaire ces dizaines de milliers d'internautes qui se nourrissent de haine juste pour se divertir. Car non seulement on se trompe de cible, mais aussi on permet à nos adversaires de justifier leur action répressive. D'ailleurs, quand Charlie Hebdo parle des nazis bien de chez nous présents sur VK, qui cite-t-il ? Ivan Benedetti de l'œuvre française, le négationniste Hervé Ryssen ou encore Boris Lelay, condamnés à plusieurs reprises pour incitation à la haine raciale. Déjà, notez mon absence de cette liste, alors que je pense être un représentant type du national-socialisme et du révisionnisme. Mais il y a plus. Pour le révisionnisme, l'auteur cite Hervé Ryssen alors que cela n'a jamais été son combat. Pourquoi l'avoir cité à ma place ? Tout simplement parce que Hervé Ryssen se revendique anti-juif, ce qui permet justement à nos adversaires de pratiquer l'amalgame, négationnisme égale racisme, et ainsi de justifier la répression. De mon côté, en revanche, je ne véhicule aucun message de haine. Ne pouvant donc se servir de moi pour orchestrer leur politique, nos adversaires évitent de me citer. Mais une fois leur politique répressive engagée, alors ils peuvent aussi s'en servir contre moi. Le 9 juillet dernier, ainsi, ma chaîne YouTube, principalement consacrée au drame de Radour, a été fermée pour « enfreinte multiples ou graves à la règle prohibant le discours de haine ». Certes, on n'y trouvait aucun message de ce genre, mais nos adversaires se sont servis des appels que l'on trouve ailleurs pour empêcher ici l'expression pacifique d'une vérité qui dérange. Et plus le temps passera, plus les possibilités d'expression se réduiront. Voilà pourquoi aujourd'hui encore, je le répète, l'heure n'est pas à la haine. Elle est au dévoilement des vérités susceptibles de former une minorité qui, au moment de l'effondrement du système, saura canaliser le mécontentement pour construire. Tel est mon objectif. Les vérités que j'expose se suffisent à elles-mêmes. Nos adversaires les craignent pour elles-mêmes. Nul besoin d'y ajouter des manifestations de haine. Mon travail, on le trouve en intégralité sur mon blog, à l'abri de la censure. Grâce à mon infolettre gratuite, ceux qui me suivent restent informés de mes publications. Il suffit de vous y inscrire. L'histoire le démontre. Lorsqu'un système vacille, les destructeurs se bousculent au portillon. Il est donc inutile d'en recruter, ni d'en exciter. Notre mission consiste à former des constructeurs. Cette mission, elle est bien plus noble. Tout simplement parce que notre cause est noble. Évitons donc de la souiller avec de la haine. C'est indigne, et c'est donner le bâton pour se faire battre. Bonsoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On n'a aucune haine. Je sais, je sais. Nous aurais-t-on menti ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501